Je vous salue d'abord au nom de Jésus, vous êtes au centre prière de Pénuel, ça c'est l'administration, le centre même c'est Azaroko, nous sommes basés à Azaroko, ici c'est l'administration pour ceux qui viennent s'héritier, mais la grande délivrance c'est Azaroko. Il y a moi ici tous les matins, comme je ne suis pas loin d'ici, je me rends ici pour m'entretenir avec vous, et en même temps dit que quand on se fait retirer, retraite, c'est-à-dire qu'on abandonne tout pour chercher la face de Dieu, et quand on cherche Dieu on doit le trouver, et c'est la manière surtout, la manière. C'est pour ça que pendant la retraite, vous devez couper tout contact avec l'extérieur, c'est-à-dire que vous permettez le temps de régler tout, vous dites aux gens que je suis venu me retirer. Généralement les gens quand ils viennent se retirer, ils ont le contact, le téléphone, c'est pas bon, parce que le diamètre peut utiliser ça pour apporter de la distration. Donc dites aux gens, cette période-là, pendant trois jours, quatre jours, ils ne seraient pas en contact avec vous, c'est ça, je vais me concentrer sur la prière. Voilà. Amen. Et quand Dieu on les cherche comme ça, on le trouve parfaitement. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, s'il y a le cœur, il faut mettre ton cœur dedans. Sinon Dieu se manifeste, Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Pourquoi d'autres ont-elles des miracles, des grands miracles ? Nous avons aussi vu des grands miracles. Moi j'ai vu des personnes folles, guéries, j'ai vu des personnes dont le pied est plein de cancers, guéries, ils se sont brûlés, les sorciers ont envoyé ça sur le pied de quelqu'un, ça fait des années, en une semaine, c'est parti, ça disparaît. Nous avons vu ça, des miracles pathétiques. Dieu l'est lui-même. Amen. Quand on les cherche, on le trouve. Dieu peut encore te délivrer. Dieu peut encore te restaurer. Il peut encore faire de grandes choses dans ta vie, mais ça a la manière. Et ça, c'est beaucoup important. Comment tu cherches Dieu ? Dieu, on le cherche, on le trouve. Ici, c'est la spiritualité. Et c'est basé sur le christianisme. Donc, dans un premier temps, ce qui va nous préoccuper, est-ce qu'on a Jésus ? C'est le point de prorogation aujourd'hui. Est-ce qu'on a Jésus ? Si on n'a pas Jésus, il vaut mieux d'abord l'accepter comme sauveur. Est-ce que c'est lui qui viendra briser le jour de la sorcellerie ? Tout ce qui est œuvre des ténèbres, c'est Jésus qui viendra détruire ça dans votre vie. Amen. Oui, c'est lui qui viendra détruire ça dans votre vie. Jésus. Il dit, je suis à la porte, je fasse. Celui qui entend m'avoir honte, elle ouvre. J'entrerai chez lui, je suis avec lui, lui avec moi. Donc, Jésus, il est entré dans votre cœur pour prendre celui de tous vos fardeaux. Celui qui a vaincu Satan, la croix, c'est Jésus. Celui qui a vaincu la sorcellerie, la croix, c'est Jésus. Il veut encore vous délivrer. Donc, c'est ça qui est le plus important maintenant. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pour la délivrance, qui viennent libérer. Mais est-ce que réellement, est-ce que réellement ils ont Jésus ? Amen. Il faut, il te faut Jésus. Tu n'apprends qu'au Jésus, il te faut Jésus. Tu vas peut-être me dire, mais je vais à l'église. J'ai vrai qu'on peut aller à l'église. Mais avoir Jésus-Christ, c'est de dépendre de Christ, de faire la volonté de Jésus. C'est tout. De suivre à la lettre la parole de Dieu. C'est ça, avoir Jésus-Christ. C'est-à-dire décider d'appartenir à Christ, de dépendre que de Lui. C'est ça, avoir Jésus. Amen. C'est ça le principe ici. Après ce principe-là, qu'on a accepté Jésus-Christ, maintenant Dieu vient avec la délivrance. Parce qu'on ne vient pas à Jésus-Christ délivrer. Non. On vient à Jésus-Christ avec tous nos problèmes. J'ai dit, venez, vous qui êtes chargés, venez, venez, venez. Je vous donnerai le repos. Donc, on vient à Jésus-Christ tel que nous sommes. On ne vient pas à Jésus qu'on est délivré de l'alcool, non. On ne vient pas à Jésus qu'on est délivré de la prostitution, non. On ne vient pas à Jésus qu'on est délivré de la sorcellerie. On vient à Jésus qu'on est possédé par la sorcellerie. Amen. C'est pour ça que le frère, c'est tes habits. Je lui ai donné mes habits, tiens. Non, moi, je lui ai donné mes habits. Ses parents l'avaient rejeté, mais ça va, maintenant. Tiens. Voyez tes habits que je lui donne. Hein. Les habits, il est à la main de Dieu. Vous voyez, les gens pensaient qu'il n'allait jamais changer. Il change. Jésus délivre. C'est le grand délivreur. C'est lui qui est l'air me coulée ici. Ça pousse la main. Il fait neuf viernes. Il me demande d'envoyer le coq. Il n'a pas de souci. Voilà, tu vois. Non, mais je t'envoie le patron, d'accord ? Je suis en train de chercher le sorcier. Il est à l'école de délivrance. Dieu l'a délivré. Nous sommes en train de le former. Il n'est pas de délivrance. Nous sommes en train de l'aider et tout ça. Fait de lui un autre futur. Dieu peut transformer quelqu'un qu'on pense qu'il est mauvais. Dieu peut le rendre utile à son œuvre. Amen. Donc, on ne vient pas à Jésus qu'on est délivré. Non, on vient à Jésus qu'on est possédé. C'est ça qu'il dit, la sorcier, c'est une maladie. Il faut comprendre même le sorcier. C'est difficile. C'est quand on est un turcaire, dans nos églises, c'est de tuer le sorcier. Tu le ! Pas de miséricorde pour tuer, tu le sorcier. Mais moi, j'ai fini par comprendre. Mon départ, si comprenez ça, c'est un contexte. Mon départ, c'est même tout un sorcier. J'ai fini par comprendre. Le ministère de la compassion nous a. Et le Seigneur m'a mis dedans de toutes sortes choses, je comprenez. C'est un acteur qui a besoin de délivré. Même s'il est possédé, il faut l'aider. Si la personne a la volonté, vous changez, il faut l'aider. Amen. Je vous dis, le peuple Christ, on ne vient pas à Jésus, c'est ce qu'on est vivé. Non ? On vient à Jésus qu'on est beaucoup d'autres. D'abord, la première chose qu'on a appris dans la famille de Jésus. Et quand on a fait Jésus qu'on a fait Jésus, c'est qu'on a fait Jésus dans le monde avec tout le monde. Il y a des tous nos esprits. Et quand on est en Jésus, quand on est en Jésus, j'ai juste envie de nous donner. Et si nous sommes en Jésus, c'est une situation sur la terre. Quand tu as vu à l'esprit, tu me rends une veillée, les gens ont vu, il y en a un du monde qui s'est balané, il va quand il fait le contraire, ça a problème, il ne sait pas ce que se passait, pendant la prière, on l'a privé, les démons commencent à se manifester, il y en a vu, comment on fonctionne dans notre vie, vous pouvez être là, et puis il y a des esprits dans votre vie, ça rend compte que vous avez des esprits, vous sûr, parce que vous êtes en contact, peut-être un fédiche, vous êtes en contact avec quelqu'un qui est mystique, et mystique, comment il envoie des esprits dans votre vie, parce que vous en voulez tellement, et vous êtes là, ou vous allez aller vous, pour vous prier Dieu, mais il y a des démons dans votre vie, qui vous contrôle, et le signe, c'est la frustration, vous êtes aussi frustré, vous voyez en vous les qualités, vous savez que vous êtes bien, mais vous n'arrivez pas à prospérer, pour que vous êtes procédé, il y en a une esprits dans votre vie, c'est une preuve, il y a besoin de tout tout le monde, il y a besoin de chercher un délivré, et la délivré, c'est de vous qui ne suis pas délivré, Dieu ne fera jamais délivré, c'est vrai, on ne croit pas quelqu'un qui peut chercher un délivré, parce que la vie, quand Dieu nous a rendu quelqu'un qui peut prospérer, il n'a même pas à aller regarder vos appels, vous nous envoyez juste à toi, vous prosperez, vous pouvez prospérer, vous pouvez prospérer, vous pouvez prospérer, Amen, vous pouvez prospérer, et c'est ça que l'apôtre doit qu'il y en a bien plus, vous êtes prospérer, vous n'a que de prospérer à plus, 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 à plus. tout ce qui touche. Il manque un peu de touche que cette personne ne marche pas avec la promesse. Que les projets n'arrivent pas à boutir ce sont des problèmes. Les professeurs sont content. Non. Il y a quelque chose de l'autre. Amen. Donc on a besoin de donner. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont à l'église. Ils ne savent pas de venir à l'église. Le prix de Dieu ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour permettre aux gens d'expérimenter ton Dieu et de le connaître véritablement c'est-à-dire qu'il doit être un témoignage. Quand tu vas à l'église il dit qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ? Dieu m'a sauvé. Mais il ne voit pas. Le ciel il ne croit même pas moins au ciel. La dame il croit même que Dieu est fictif. C'est la plus grande religion au monde. Il ne croit pas. Mais Dieu doit se faire des points de l'église. Voici comment il était l'église. Il est comme il est un église. Il est un église. Il est un église. Donc on s'arrête au stade de non d'accepter Jésus. Il faut aller très loin la délivrance et qu'on est délivré. C'est pour ça que le ministère de délivrance ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Tu peux avoir un esprit de célibat sans le savoir. Et les familles ils ont des esprits dans leur... C'est ce qui nous détourne en Afrique. Nos problèmes de sorcelles, nos problèmes d'esprit, nos parents sont allés prendre des esprits parce que c'était les peu guéris. Ils ont laissé tous ces esprits aujourd'hui qui nous fatiguent dans les familles. Et quand vous nous avez dit que la famille tout le monde n'est pas marié, il faut vivre la même situation. Et tout le monde, la vie, tout le monde est rissante. Voilà, je vous dis que nous nous prenons une différence sur celui que nous sommes. C'est celui que nous sommes. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre toi. Tu peux filmer les autres aussi. Je ne veux pas que tu sois le seul qui en a été. Amen. Voilà, donc il mettra une différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Donc, si vous avez Jésus-Christ, vous devez être délivré. Jésus-Christ s'accrochait de la tombe de Lazare. Lazare était mort. Vous savez, quand l'homme n'est plus en contact avec Dieu le Créateur, cette personne est morte sur le plan spirituel. Il n'y a plus de fréquence de la connexion. La personne est morte. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui pêche est mort, quoi qu'il soit vivant. Maintenant, Jésus-Christ, on a ce temps qui nous redonne une autre vie, c'est-à-dire créer la connexion. C'est pour ça qu'il y a la croix. L'homme peut chier réconcilier avec Dieu. L'homme peut chier réconcilier avec Dieu. Et quand on est réconcilier avec Dieu, on doit sentir Dieu dans notre vie. Dieu, c'est signé une prospéité, une prospérité. Moi, j'ai causé des juifs. Je lui ai dit, je joue, je vais être temps pour apprendre les actions prophétiques avec des juifs, le rabbin juif. Ils m'ont choqué, il dit, la prospéité. Quand quelqu'un est pauvre, c'est que Dieu n'est plus dans sa vie. Il dit, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de l'or et 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 de l'or ils vont boffer, ils ne seront plus en tête. Amen. Si tu as Dieu, aucun sorcier ne peut te détruire ici, tu as Jésus. Non, aucune armée ne peut te détruire. Aucune armée, aucun sorcier, aucun fétiche ne peut te détruire. Je suis un exemple. Il y a trop de menaces. Il y a trop de menaces. C'est bon, c'est bon. Mais là, il y a trop de menaces. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. C'est pas. Et la demande que tu as des gros éditions qui sont gratis pour la planète. Il y en a. Mais quand tu as des gros ex-saut-il dans toute une situation, il y a la grâce que tu as un souhait. Pour le moyen du son, il n'est pas l'un d'autre. Il y a toujours dérivément que je suis à réalisé que tu as des besoins. Et tu cherchais quelqu'un qui peut dérivé. on a toujours besoin de quelqu'un de la vie chrétienne Et puis, il est encore lié par cette autre chose. Il vous dit, donnez-vous. Les disciples ont une délire la vie. Il faut que tu veux donner. Il faut que tu veux donner. Parce que les proches, l'apparition des esprits, pour que le Dieu de le mettre devant. Il vous contrôle. Il ne doit plus vous contrôler. Amen. Non. Votre nouveau neuf, c'est Jésus. Il doit le savoir. Mais tout parle de toi. Il doit le savoir. Et quand Jésus crie dans ta vie, et quand tu prends le soin de la taille de Dieu, Dieu m'est fait un peu. Amen. Il permet d'abord, il donne le salut, la vie de Dieu. Il a la délivrance, non, non, c'est de l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, si le diable a cette vie, qu'il arrive à te programmer, qu'il a un droit légal, c'est toi. Nous assujons, Jésus a vécu la maladie et la croix. Il n'y a pas une maladie sur cette terre. Que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas. Il n'y a pas de main. 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 c'est ça j'ai une autre manière de voir Dieu Dieu pour lui donne son souhait d'abord que vous ayez Jésus-Christ comme sauver le Seigneur, très bien et après ça pour ça mettre l'étape c'est-à-dire délivrer, pour que vous puissiez entrer pleinement dans votre bénédiction il y a des gens qui s'arrêtent au stade d'acceptation de Jésus ça suffit pas ils sont chrétiens, ils vont à l'église, ils croient au salut ils sont pas bénis et enceintes l'église, ils font les trucs dans l'église ils sont pas bénis en principe l'homme, l'homme n'est pas que spirituel il a ses besoins, il a ses besoins Amen Dieu donne-nous béni et qu'on n'ait pas délivré, toutes ces portes les fermées et tout ce que les parents ont fait en vente donne un droit légal au diable qui fait que par le moment le diable qu'est-ce qui attache ton bras depuis ? qu'est-ce qu'elle fait ? par rapport à nos problèmes en Allemagne après mon mari c'est un bouddhiste donc nous sommes allés voir un prêtre bouddhiste ou un médecin sinon c'est pas du fétiche oui mais c'est pas bon aussi parce que les bouddhistes ne croyaient pas en Dieu venez ici venez ici venez je vais le faire malgré que vous avez mis ça la chauffe continue ? oui ça vous dit que c'est pas utile ? très fort même j'aime bien cette expression de très fort c'est très fort pour la neve il dit que c'est plus utile tu es d'accord ? je suis d'accord comment tu t'appelles ? Gorenou Patricia Le Chien tu viens d'où ? d'Afrique ? mon père vient de Goïta-Fla d'accord ma mère est de Boaté de Sakaçois tu viens de Rézasse ? je suis Baoui Bouré d'accord c'est un grand mélange c'est le genre de Goli là les deux sont Goli tu viens de l'Europe te faire ? oui je viens en Allemagne vous êtes là pour juste pour comme vous êtes oui Jésus va t'aider Amen on ne mélange pas Jésus et tout ça ok on mélange pas Jésus et tout ça comme tu as dit oh la la tu as dit de la blessure cherchez un truc je vais couper il a ta main pour celle qui est dans le même cas qu'elle qui a besoin d'une acceptation de Jésus peut venir dans le même cas qu'elle c'est une acceptation qui veut accepter Jésus et aussi on peut encore y serrer non ? on peut encore le faire non 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 une seule fois C'est pas vrai que le diable, c'est ça ? Je suis un ami de Jésus. Vous pouvez ouvrir cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide, Je t'accepte, comme sauveur du Seigneur du personnel. Rende à mon cœur. Rende à mon cœur. Fais de moi, la personne, que je sois. Merci. Je m'avoir affecté. Pardonne tous mes péchés. Fais de moi, un véritable enfant de Dieu. Amen. Je dis dans ta parole que tu ne remettrais jamais Dieu en celui qui vient à toi. C'est un âne de notre Dieu. Bien, je tente notamment de cette bien-aimée. Qu'on se décide de l'excepter comme sauveur du Seigneur personnel. Rende à la vie de ses frères et sœurs. Rende à son cœur et délivre les âmes de cette bien-aimée. Merci. Merci de l'être transformée. Au nom de Jésus que j'ai pu nous. Amen. Amen. Bravo ! Merci. 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 Amen. Voilà. Maintenant qu'on a accepté Jésus, on va maintenant procéder aux différentes délivrances. Nous parlons dans le nom de prier. La délivrance. Amen. Amen. Voilà. Il faut que les esprits qui vous animent vous lâchent. On est d'accord avec ça ? Amen. Parce que que vous voulez ou pas, loin de Jésus-Christ, on appartient à un maître. Qu'on a Jésus-Christ, on appartient à un maître qui est Jésus. On n'a pas Jésus-Christ, on appartient à un maître qui est Satan. Donc, vous avez décidé d'accepter Jésus-Christ, il faudrait que le maître vous lâche. Amen. Il faut que maintenant le diable vous lâche. Et que Jésus-Christ soit le maître de votre vie. Amen. Bien. Ça va ? Comment tu t'appelles ? Alpha. 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 Il faut bien l'expliquer, tu as lié avec l'esprit marin, ça veut dire quoi ? L'esprit est un sirene des yeux. Comment ça se manifeste ? Quand je me lave, on aime un poisson. Là, physiquement, je suis l'homme. Quand tu te laves, tu deviens un poisson. On accueille le sol, les traces là sont sur mon corps. Quelles traces ? Les écailles. Les écailles. Il faut bien l'expliquer. C'est que, quand ma lia avec l'esprit marin, elle a fait un don de sang, elle a lié mon sang, elle a fait un sacrifice. Maintenant, ça aurait dit que c'est l'esprit là qui me contrôle. Donc, toutes les choses qu'il fait, c'est pas l'esprit qui me contrôle. Donc, quand on se remet me lave, mon esprit est un poisson, mon bain est un poisson, mon bain, on voit l'homme. Maintenant, physiquement, je suis l'homme. Maintenant, quand je sois les traces sur mon corps. Ah donc, tu te mets à ma force, tu deviens souvent poisson. Et tu as fait quels dégâts ? Ce qu'elle fait, c'est que, quand elle finit me lier, elle est restée mariée. Elle m'a liée avec l'esprit de la société. Maintenant, après ça, elle voulait jouer moi pour utiliser là. Le moment que ma mère était à l'hôpital, elle est de partir par là, tu l'as tué. Maintenant, c'est là, il n'a pas tué ma mère. Puis c'est là, elle a fait la pichette. C'est là, il n'a pas tué ma mère. Maintenant, quand elle m'a mis au fil, elle m'a donné, viens de vous. J'ai vu, il était bébé l'envoyé, puis il verra, on l'a repris le sang, disons. Puis elle m'a donné, j'ai bu. Elle a fait ça, je suis comme il aime, c'était le sang. Puis j'ai bu. Maintenant, quand elle a bu, c'est là, puis comme ça, elle m'a sentie bizarre. Je pleurais tout en l'hôpital. C'est là, elle m'a liée. Maintenant, deux semaines après, elle a tué. Elle a tué, c'est que tu es initiée. Elle voulait que je tue ma mère et mon père. Maintenant, c'est là que je tue. Elle n'a pas de nom. Je ne connais pas son nom. Elle connaît le numéro de sa mère, après le padre. Il n'a pas toi qui fais le sang. 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 Maintenant, quand elle envoie le mouret, elle m'a confié à la somme. Ça m'a confié. Maintenant, c'est Ayoko qui me utilise. Maintenant, c'est elle qui est ma mère. C'est là-bas. Donc, physiquement, elle n'a pas de nom. On veut dire, parce qu'elle m'a liée là-bas. Ça veut dire physiquement ici, je ne dois pas avoir maman ou papa. C'est de là-bas, je dois avoir maman. Donc, il faut les tuer. C'est ce que ça veut dire? Si on dit physiquement, il ne faut pas avoir papa et maman. Il faut les tuer physiquement. Donc, explique. Donc, là-bas, c'est la seule de ma mère qui est ma maman là-bas. Moi, c'est elle qui m'a dit tout. C'est vraiment qu'elle m'a dit de tuer mon papa. C'est depuis très longtemps, depuis 2012. On avait dit de tuer mon papa, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas le tuer. C'est en 2013, encore, elle m'a persécuté. Mon Dieu ne le paiera pas. C'est là, dans ma semaine, il m'a mangé une maladie. Maintenant, dans ma maladie, il ne pouvait pas. Donc, c'est là, il a accepté. Il a pris son âme. Il a pris son âme. Souvent, il a pris son âme. Il a pris son âme. Donc, lui, il va mourir quand, ici, dans ce monde? Le 13 décembre. Le 13 décembre. Comment tu t'arrangeais à prendre son âme? Quand il tombait, je suis venu pour son âme. Maintenant, il a pris son commande, il a pris son âme de ma mère. Il a pris son âme. Parce qu'il m'a dit qu'il n'a pas le droit de la mère. Si c'était, il a eu la maman qui doit la mère. Donc, il m'a dit qu'il doit y attacher ma mère aussi. Il doit y attacher aussi ma mère. Sa propre, maman? La rose est attachée où? La rose. C'est un village. Parce que là, c'est mon âme. Bon, maintenant, après, quand ma femme est décidée, il y a que le mode... Il n'y a pas, à part, la programmation de ton père et tout ça. Quels sont les dégâts que tu as causés dans la vie des gens? Quels sont les gens que tu as détruits avec ta société? De ton père allait mourir comment ici? Par quoi, une maladie? Par accident? Par accident? Oui, par une maladie. Par un accident. Cet accident là, c'est ma... La cause de ma grand-mère est dans le dos où j'ai eu des messieurs. Je suis venu de faire les conneries. C'est le cas. C'est le cas de le conner. Il y a quels sont les gens que tu as détruits? Ta société? Il a rendu faible. Les gens. Et puis, ma tante, Whiska. Whiska? Ma tante, c'est qui la sœur à ton père? Tu l'as rendu faible comment? Il l'as rendu faible. Les gens ne s'en pas la courant. Comment tu as fait? Par contre, papa le conner. une fois elle m'a frappé, je perds la conscience, je n'ai jamais avancé. Je n'ai jamais avancé. Je me suis dit que je ne vais jamais avancer. Je ne vais pas avancer, que tu vas reprendre ton paille. 7 fois. Donc, quand elle a fait, après, je voulais enlever le son qu'elle a fait. Elle a dit que la personne de Macron m'a dit, « Si tu as fait, je te tue. » Et chaque fois, elle me frappait. Donc, j'avais toujours mal. Donc, j'ai fait ça. Donc, le premier, elle a échoué. Le deuxième, elle devait échouer. Certains se sont partis à l'église avant. Alors que le patient m'a dit, « Faut la pardonner. » « Si mon bata a encore échoué, elle s'en fait écrire. » « Faut la pardonner. » « Si je te pardonne, je ne peux pas. » « Faut la paire. 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 » « T'as vu l'accident ? » « Elle a fait tomber. » « Elle a fait tomber la fille. » « Son bras. » « Malgré le bras cassé, elle allait faire le bac. » « Elle allait faire. » « C'est ça ? » « Maintenant, tu as gâteé qui encore ? » « Ma mère. » « Où elle est ? » « Elle a pesqué. » « Elle a fait présentement. » « C'est celle-là. » « Ta grande-mère. » « Si, elle est venu. » Mais parle, parle, viens, viens. Qu'est-ce que tu as mis dans la vie de ta organomère ? Il a envie de faire un esprit astucement. Non, non, non. Quel esprit qu'il a mis dans son corps ? Tu as dit qu'il a mis un serpent dans son corps, qui se prend dans son corps, qui lui donne des maladies, comme des VIH. C'est pas ce que tu as dit ? Hé, 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 tu m'as dit ça hier, pardon, pardon. C'est pas ça ? Tu as dit que tu as mis un animal dans son corps. Tu m'as dit ça hier, pardon, pardon, pardon. C'est pas parce que tu la vois. Tu m'as dit ça hier, c'est pas ce que tu as dit ? Hé, 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 vous faites la délivrance. Faut pas avoir peur de ta organomère. Qu'est-ce que je parle dans ton corps ? Dans mon corps, je suis très faible. Et puis, devant ma partie intime, ils ont mis une grosse douleur si c'était hernie. Et puis, dedans, ça marche dans mon cercle comme ça. Jusqu'à ça va dans mon ventre, ça va partout. Présentement, j'ai mis ça marcher dans mon corps jusqu'à... Mon pied, là, pour marcher, mais ça est versé. Donc, ils savaient paralyser de l'autre côté. Donc, je ne sais pas comment. Comment tu as fait pour mettre ça déjà ? Hé, pardon, hé, pardon. Je suis prophédère, je n'ai pas besoin de t'explications. Je te dis ce que tu as fait. dis moi comment tu as fait pour amener l'esprit dans sa vie Ganze était pour amener les sepsons. Et quand il a mis la photo dans le canari on l'envoie un serpent un serpent qui avale mon petitchanging, on l'envoie en mon nom et on s'en va amorcer elle m'a dit de me dire « dans le canari » elle ne m'a pas expliqué pourquoi, elle m'a demandé de me dire puis elle m'a dit de semer, puis elle s'en va, mais après elle m'a ouverte puis elle ouvre, puis elle m'a dit de verser le sang de l'eau et de peotes mais pourquoi tu n'as pas le temps de lui dire ça un jour moi tu m'aimes pas expliquer ça quelquefois ça vient sur mon sexe je souffre jusqu'à je fais des entrées puis la balle à sa fille je souffre donc c'est toi qui a la base de son problème et comment tu te rends dans la vie comment tu gâches la vie des gens pas des ongles il faut expliquer il faut ongles c'est long c'est beaucoup de couleurs donc quand il prend et puis il me donne des habits donc quand il porte c'est de beau